Le dossier nucléaire iranien, une nouvelle fois sur la table des discussions entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et les autorités iraniennes. En visite à Téhéran, Raphaël Grossi, le chef de l'AEA, a affirmé mardi vouloir chercher un terrain d'entente avec l'Iran. Une visite qui intervient à une semaine de la reprise avienne avec les grandes puissances de négociation cruciales de l'accord sur le nucléaire, suspendu depuis juin dernier. De son côté, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Serhid Khatibzada, a souhaité une réunion constructive avec le gendarme onusien du nucléaire. Nous espérons que la visite de Raphaël Grossi sera aussi constructive que les précédentes. Nous avons toujours conseillé l'AEA de rester sur la voie de la coopération technique et de ne pas laisser certains pays poursuivre leurs objectifs politiques au nom de l'Agence. Le déplacement de Raphaël Grossi intervient après que l'AEA a fait état mercredi dernier d'une nette augmentation du stock d'uranium hautement enrichie par Téhéran en riposte au rétablissement en 2018 des sanctions par Washington. Pour rappel, les États-Unis ont quitté unilatéralement l'accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump et rétabli leurs sanctions contre Téhéran, accusé de chercher à se doter de l'arme anatomique sous couvert de programmes nucléaires civils. En contrepartie, l'Iran, dément avoir de telles intentions, a progressivement abandonné ses engagements. L'actuel président américain Joe Biden, quant à lui, s'est dit prêt à revenir dans le pacte à condition que l'Iran renoue parallèlement avec les restrictions à son programme nucléaire.